Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouillat, ma l'aussade Mohamed Al-Bukhari Marhaban becoum Aizda el-Karam, Azizat el-Karimad Fifi du Jadid, à la kanate com Tarbouillat Ma l'aussade Mohamed Al-Bukhari Fad la vidio ghadin dirmakoum, l'activité de la conjugaison Toujours dans l'unité 5 L'environnement, semaine 1 et 2 Le titre de la leçon est Les verbes du 3e groupe Au présent de l'indicatif Lyum ghadin arfo kifashkeet sarfo Les verbes du 3e groupe, yagni l'afal Yal mejmouat taalisa fel présent de l'indicatif Etan karehaab kuul mutatabij jdid Adon dame la kanate diali Wakadalik le mutatabij l'awfiya Li kanzid n'klabunahum anahumi partajer Oul kanate le jdid Toulsal akbar adad min le mutatabijin Ou akbar adad min le moustakidin in shaa Allah Etan adon vidio l'ikoum, marhaban becoum Idan karemaakoum, lyum ghadin diro l'activité de la conjugaison Les verbes du 3e groupe au présent de l'indicatif Pour présenter cette leçon Je vais vous proposer quelques phrases ici dans la rubrique j'observe et je découvre Je vais vous lire, suivez avec moi L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans eau Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable C'est-à-dire qu'il a subi d'hiver, c'est de l'eau potable Je répète, l'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans eau Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable C'est-à-dire qu'il a subi divers traitements Donc on va voir le texte de départ Je vais vous présenter cette question Mais j'observe et je découvre Je lis le texte et je réponds en question Quels sont les verbes conjugués dans ce texte ? Les verbes conjugués C'est bien, donc on va chercher les verbes conjugués L'homme, pas plus que les animaux ou les plantes, ne peut vivre sans eau C'est la première phrase qui envierait le verbe peu Donc peu, le verbe conjugué Un adulte doit, doit, comme ça, consommer environ 2,5 litres d'eau par jour L'eau que nous prenons, c'est bien C'est-à-dire qu'il a subi des verbes traitements Donc, qu'il a subi Donc, il a subi Donc, à quel temps sont-ils conjugués ? Au présent de l'indicatif Quel est leur infinitif ? Donc, quel est l'infinitif de ces verbes ? C'est bien, on va commencer par peu Peu, c'est pouvoir Doit, c'est devoir Prenons, c'est prendre Et à subi, c'est subir Au ken, au ken, au ken, c'est le verbe être Donc, subir, c'est pas né, subir D'accord ? Donc, être, et c'est être D'accord ? Quel homme, ça représente de l'indicatif, il a de subir Deux autres, la question suivante T'as vu maïa ? On dit relève les verbes dont le texte indique leur groupe Donc, quand je vais mettre les verbes, il a de subir le groupe Pouvoir, c'est troisième groupe Donc, devoir Devoir, c'est aussi troisième groupe D'accord ? Il y en a prendre Prendre Troisième groupe Il y en a le verbe être Le verbe être, c'est aussi troisième groupe Donc, c'est un auxiliaire, troisième groupe Vous savez ? Deux autres, maintenant, je manipule et je réfléchis Je manipule et je réfléchis, j'indique l'infinitif des verbes suivants C'est-à-dire l'origine du verbe Je sais, c'est quel verbe ? C'est le verbe savoir Donc, l'infinitif, c'est savoir Il détruit Détruire, c'est détruire Détruire, comme ça Il tient Le verbe tenir Nous sortons C'est sortir Je vois Je vois, l'infinitif, c'est le verbe voir Nous dormons Nous dormons C'est le verbe dormir Dormir D'accord ? Donc, l'infinitif, c'est le verbe Je mets la terminaison qui convient Présent de l'indicatif Vous, le verbe écrire Vous écrivez Vous écrivez une lettre Il, le verbe partir Il part en voyage Il part en voyage Nous, nous prenons Nous prenons Le verbe prendre On est de O, N, S Ça fait ? Donc, vous écrivez une lettre Il part en voyage Nous prenons la route La question suivante Je relis chaque pronom personnel sujet A son verbe On ne le dis pas Donc, on est de O, N, S On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Mais on ne peut pas On ne peut pas On n'a pas On n'a pas Nous, le verbe C'est O, N, S C'est le verbe Écrivons Nous écrivons une lettre D'accord ? Il, du pluriel Deux Le verbe C'est O, N, T Alors, oui Diz Le verbe Diz La vérité Il, le verbe C'est O, N, T Alors, il part en voyage. On a dit qu'il part en voyage. Je, je reçois, le verbe recevoir, je reçois un cadeau. Ça fait, je reçois un cadeau. D'abord, on a une deuxième page 148 pour faire les exercices, l'entraînement, et pour lire aussi la rubrique je retiens. Je retiens. Le présent de l'indicatif indique une action, à fait, qui se déroule maintenant. C'est bien, donc le présent de l'indicatif. Les verbes du troisième groupe conjugué au présent sont irréguliers. Ils changent, sauf, de radical. Les verbes du troisième groupe sont irréguliers. Le radical changea complètement. Verbe savoir, verbe apparaître, verbe prendre. Ça représente l'indicatif. Donc, il y a le verbe savoir. C'est apparaître. Voilà, c'est prendre. Vous savez ? Donc, je sais, tu sais, elle, il, on sait, nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe apparaître, apparaît, 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 apparaissant, apparaissait, apparaissent. Verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc, ça veut dire la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Nous devons maintenant, pour nous dire les exercices d'entraînement et de l'évaluation. Je m'entraîne. Je conjugue les verbes aux personnes indiquées au présent de l'indicatif. Donc, je vais vous dire, je vais vous présenter ces verbes avec les personnes qui sont irréguliers. Ça fait ? Donc, je, le verbe entendre. On a envie de vivre, on a envie de répondre, on a envie de sentir. Donc, je, j'entends. C'est un exemple, 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 c'est un exemple. On a envie de répondre, on a deux, vous voyez. Ça fait ? J'entends, j'entends, comme ça. Dès, tu entends. Aussi, dés. Il entend. Vous savez, le verbe vivre. Nous, nous vivons. Vous, vous vivez. Il vive. Ça fait ? Il vive. Nous devons répondre. Répondre, on a l'entendre. Ça fait ? Je réponds. Dès. Tu réponds. Dès. Il réponds. Dès. Le verbe sentir. Le verbe sentir, c'est nous sentons. Vous sentez. Il sent. Il sent. Question suivante. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, il y a des verbes « l'équilibre » et « l'équilibre » pour le présent de l'indicatif « tu », le verbe « attendre », « tu », donc « tu attends », comme ça, avec « ds », « tu attends quoi ? », « tu attends le train », deuxième phrase, « il », le verbe « vendre », « vendre », c'est « vendre », comme ça, « leur marchandise », d'accord, on a un niveau, le verbe « rendre », c'est « ronder la monnaie ». « Je relis les sujets aux verbes qui leur contient », d'abord, on a donné les sujets, les pronoms personnels, on a dit « rebatté aux verbes ». Donc, nous, le verbe « conquête », c'est la terminaison de l'ONS, « nous connaissons ». L'ONS, c'est la terminaison de l'île, d'accord ? « Je es-tu », donc « je es-tu », on a dit « dit », avec « t », c'est la terminaison de l'ONS. On a dit « je es-tu », c'est qu'il y a un niveau de la terminaison. Donc, tu pars en vacances et je décris un voyage, d'accord ? Je décris un voyage. Et maintenant, nous allons voir dans la vidéo de l'aujourd'hui, nous allons faire l'activité de la conjugaison, les verbes du troisième groupe, au présent de l'indicatif, à la page 147-148. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo sur le canal de Mouhammed Bukhari. J'espère que je vous remercie toutes les vidéos que je vais vous donner. Je suis Mouhammed Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.